Voilà, voilà. Bon, je vais voir s'il y a une douche à cet étage. Ah, ok, comme tu veux. Tiens, prends cette lampe torche. Merci. Ça tombe bien et il n'y avait plus de papier. Et j'y vais. A tout à l'heure. Fais attention à toi, hein. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce sous-sol. Bon, allons par ici et... Wow ! Trop cool ! Un pépite au collector de 1986. Ça va un peu la dalle, là. Bon, allez, zou. On n'a pas peur de la nuit. Non, 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 non. Non, 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 non. On n'a pas peur de la nuit. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, ma cote de popularité est de... 5%. C'est pas beaucoup. Bon, ils fileront bien par aimer mes nouvelles directives. Tiens, plus de brioche au Nutella. On va mettre des fouets à la confiture de coin confit. Oui ? Oui, Erika. Nouvelle directives pour le goûter des crêteurs. Les gens, nouvelle directives de l'autre con. Le brioche met des fouets au coin. Putain, il y en a vraiment marre. À un moment, à un moment, à force de tirer sur la ficelle, je suis désolée, mais le string, il crache. Moi, perso, je m'en fous. Je refuse de manger des fouets au coin. Camarade, camarade, sommes-nous revenus au temps des pharaons ? À grignoter des bouts de fouets ? Non. Non. Et pour qui ? Pour Asahi ? Non. Qu'il aille se la faire construire en Chine, sous l'entreprise dictatoriale. Chacun chez soi, et les cafetières seront bien gardées. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah, au bout d'une demi-heure, j'entends enfin de l'eau coulée. Ouvrons cette porte et voyons voir ce qu'il y a. Bonjour. Ouais. Ça y est, j'écoute. Que puis-je faire pour vous ? Non, je déconne. C'est moi le patron, c'est toi qui fais des trucs pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, Erika ? Euh... Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les membres de la Team Javras qui... Da-da-da-ba. Recommence ta phrase. Euh... Ouais. Il y a les membres de la team Assaïe qui se plaignent et qui veulent s'entretenir avec vous. Oui, bon, tu m'excuseras, mais je vais pas que c'est à foutre de m'entretenir avec ces Pekno, alors tu les laisses pas rentrer. Ah, le problème, c'est qu'ils sont déjà dans votre bureau. Quoi ? RÉVOLTE ! RÉVOLTE ! RÉVOLTE ! Ah non, 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 mais vous allez pas commencer comme ça. Je suis enrhumé déjà, donc ça va vite m'énerver. Pourquoi vous gueulez ? Euh, pourquoi qu'on gueule ? Ouais, c'est vrai ça. Et pourquoi on gueule ? Je sais pas, j'ai pas eu mes frites aujourd'hui. C'est pas à cause du café ? Je sais pas, moi, j'aime bien gueuler, c'est tout. Dark ? Dark ? Et t'es où ? T'es dans cette salle ? Dark, on devait trouver un moyen de sortir. Alors, vous arrivez à vous en sortir, les enfants ? Bah ouais, y'a qu'un homme qui s'est fait arrêter parce que les deux autres voleurs sont des femmes. Encore une victoire des deux soumis du professeur. Très bien, les enfants. Allons dehors, nous devons poursuivre notre enquête. Très bien, professeur. Euh, ça fait un peu quam. Euh, quoi ? Mais quoi, quoi ? Non, rien. Allons-y. C'est quoi les histoires ? Sous-titrage ST' 501 Ah, encore des sorties, professeur. En effet, dites-moi béquille, savez-vous comment faire pour traverser la Tamise ? Eh bien, il y a un pont, mais il est assez loin d'ici, au-delà de Charmantan. Pardon, monsieur. Ai-je bien entendu, vous cherchez un moyen de traverser la Tamise ? Oh, grand-mère, je n'avais pas vu que vous étiez réveillé. Il y avait un tunnel souterrain. Souterrain ? À toi, Florent ! J'y vais, j'y vais. Faut que je passe à la pharmacie prendre des béquilles. Oui, pense aussi à me ramener de la margarine. Continuez, je vous prie. Oui, je disais, il y a un tunnel qui permettait de traverser la Tamise. Et on dit que les gens l'empruntaient souvent pour atteindre facilement notre rive. Un tunnel sous la Tamise ? J'aimerais bien voir ça ! Malheureusement, lorsque le clan a pris contrôle de la ville, il a fermé l'accès au tunnel. Mon ami Ségal connaît peut-être un moyen d'entrer. Ségal ? Oh, vous ne le connaissez pas ? On le reconnaît facilement avec sa casquette bleue et ses airs de conspirateur. C'est quoi un conspirateur ? C'est genre un aspirateur qui peut faire caca ? Non, Luc, non. Nous nous connaissons depuis des années, tous les deux. Il passe son temps au marché noir, avant Chaynathan. Ah oui, il me semble bien que nous avons déjà rencontré votre ami. Tu te souviens de lui, Luc ? C'est un homme qui voulait te faire signer un abonnement pas clair. Luc ? Luc ? Je crois qu'il est parti, professeur. Mais enfin, il était ici il y a un instant. Serait-il rendu au stade de son adolescence où il se voit obligé de fuguer continuellement ? Je sais pas. Excusez-nous, madame, mais il faut que nous partions à la recherche de notre ami. Merci de votre aide. Je vous en prie, allez-y. Moi, je vais retourner à ce que je fais. Réfléchis un peu, bon sang. C'est le moment parfait pour abandonner ce gosse. Il ne fait que de te suivre depuis l'accident de ses parents. C'est bon moment. Je ferai bien de poser des pièges sur la route. Je suis inquiète, professeur. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Luc ? Où a-t-il bien pu aller ? Continuons notre route, Flora. Je suis sûr que Luc nous retrouvera. Oui, vous avez raison. Si ça se trouve, il est parti en mission de son côté, un peu comme vous quand nous allions au temple. Eh bien oui, exactement. Et elle me mâche le boulot, en plus. Elle plonge direct dedans. Bref, quelles que soient ses raisons, ce n'est pas prudent. Mais ce n'est pas grave, allons-y. Direction le marché noir. Peut-être qu'on verra le noir qui joue dans Jurassic World Warcraft ? Non, pas toi, Flora. Pas cette blague. Ouh, monsieur le dantelman ami de Fluc. Vous savez où se trouve mon fluconet d'amour ? Ah, bonjour, Belle. J'en dis-tu que vous non plus, vous n'avez pas vu Luc. Il est parti tout seul il y a quelque temps et je ne l'ai pas revu depuis. Comment ? Mon prince, clairement, a disparu ? Oh, le pauvre Fluc. J'espère qu'il ne lui ait rien arrivé. Il est encore trop tôt pour s'inquiéter, Belle. Si vous le croisez, dites-lui que je le cherche. Trop tôt pour s'inquiéter ? Mon fluconet d'amour a disparu. Il le faut. Je retournerai cette pierre de cette file pour le retrouver. Ne craque rien, Flucustérie. Deviens te sauver ! Wouah ! Je n'aurais jamais imaginé que Belle puisse courir aussi vite et sans faire trembler la terre qui plus est. Elle doit bien l'aimer. Direction Chai-Natal ? Oui, allons-y, Flora. Montons ces marches. J'espère que Luc va bien. Le voilà ! Et merde ! Luc, te voilà enfin ! Oh, c'est vous ? Flora ? Professeur ? Je suis désolé d'être parti si brusquement. J'avais besoin de réfléchir. Hein ? Réfléchir ? Toi ? Qui y a-t-il, Luc ? Ces dernières années ont été très enrichissantes pour moi, vous savez. J'ai beaucoup appris avec vous et j'ai pris l'habitude de vous suivre partout. Eh bien, c'est normal, tu es mon assistant. J'espère juste que plus tard, je ne me mettrai pas à suivre tous les types en haute forme que je croiserai dans la rue. Je pense qu'il va être temps pour nous de se quitter, professeur. J'ai reçu les lettres d'un homme nommé Clark Entryton et il prétend être mon père. Et je... Et je pense que je dois me déplacer pour rencontrer cet homme. Ah, il est temps que je te dise la vérité sur tes par... Bon, bah, on va peut-être continuer notre enquête, professeur ! Mais Luc, attends, j'ai quelque chose d'important à te dire sur tes parents et... Allez, allons-y, professeur, on en reparlera plus tard ! Mais enfin, et les auditeurs dans tout ça ? Je suis sur le point de te révéler ton passé et... Non, on s'en fout ! On y va ! On a casse-cache et soufflera ! Quoi ? Il y a des mystères doivent encore être résolus. Tu viens, Flora ? Euh, oui, j'arrive, Luc. Je vous suis. Professeur, j'y ai repensé, mais les scientifiques qu'on a rencontrés avaient leurs bottes pantalons mouillées. Et ils pourraient être liés aux recherches de Dimitri, donc il serait plus qu'évident que la seconde base de Dimitri Allen soit vers la Tamise. Oui, ou alors ils se sont juste pissés dessus. Allons maintenant plus loin dans notre raisonnement. Il est possible qu'ils aient traversé le fleuve en empruntant leur passage souterrain ? Vous l'aviez compris depuis longtemps, professeur ? Oui, bien sûr, j'avais établi cette théorie il y a un petit bout de temps déjà. Ces pantalons mouillés ne pouvaient pas être un détail anodin. C'est ce qui m'a amené à penser que le laboratoire se trouvait quelque part sur l'autre rive de la Tamise. Incroyable ! J'ai encore du chemin à parcourir avant d'arriver à votre niveau, professeur. Luc, Flora, allons au marché noir maintenant. Mais enfin, professeur, on devrait pas plutôt se diriger vers le fleuve ? Mais oui, c'est vrai ! Nous finirons par y aller, ne vous en faites pas, les enfants. Il faut juste qu'on aille voir Ségal avant tout. Si vous le dites. Monsieur Ségal ? Donc, mais ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas appelé Pramoffrey, donc où l'avez-vous entendu ? C'est la gérante de l'hôtel qui nous a donné votre nom. Ah, Margarine, ah oui, je vois qui c'est. Oui, c'est une grime, vous savez. Enfin, que pêche-a pour vous ? Nous cherchons un moyen de traverser la Tamise et on dit que vous en connaissez un. Vous avez essayé la nage ? Ou foutez de ma gueule ! On se calme ! Je plaisantais ! Bon, il y a plusieurs bateaux qui font la navette à partir du All Father Times. Navette ? Mais je croyais qu'on devait prendre le bateau, moi, pas aller dans l'espace. Oh, je comprends plus rien ! Malheureusement, ils sont réservés aux membres du clan. Quoi ? Le clan a une base sur la Lune ? On m'a dit aussi que vous connaissiez probablement un autre moyen de traverser. Je vois. Alors, Margarine, vous a tout raconté ? Euh, plus ou moins, oui. Bon, très bien. Mais je vous préviens, tout n'est pas très gros sur l'autre côté du fleuve. Avant de vous rendre là-bas, vous devrez me prouver de quoi vous êtes capable. Énigme 21. Le verre. Combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre d'eau vide ? Bah, c'est facile ! La réponse est évidemment une seule ! Puisqu'après avoir versé une goutte, le verre d'eau n'est plus vide ! Ça m'a donné soif ! Bon, très bien. Vous avez l'air suffisamment malin pour vous débrouiller. Alors, écoutez bien. Sur la rive du fleuve, vous trouverez une porte qui mène vers un tunnel passant sous la tamise. La porte est verrouillée. Mais il y a un moyen de l'ouvrir ! Il suffit de trouver un code. Poursuivez ? Bien sûr ! Trouver le code de déverrouillage ne sera pas simple. Mais je suis confiant. Vous y parviendrez. Alors, allons-y. Oh, votre fougue me rappelle ma jeunesse quand j'étais dans la barine et que je filais la drogue à tous mes copains. On se foutait sur la gueule, mais des jours, c'était génial ! Et quand les péris se parmaient, j'arrivais au port, nous allions dans les hôtels et nous nous les faisions avec Fougue. Oui, c'est ça ! Eh, salut, Coco Lapin ! Je ne m'appelle pas Coco Lapin. C'est numéro 3B4836959. Professeur, regardez ! Ce doit être la porte dont nous a parlé ces gals. Tu dois avoir raison, Flora ! Allez, casse-toi, p'tit coup. Voyons voir comment l'ouvrir. C'est déjà ouvert, Luc. Oh, dans ce cas, je vais la fermer pour qu'on puisse trouver un moyen de l'ouvrir. Non ! Mais réfléchis un peu, Luc. Si tu la fermes, il y aura une seconde énigme. Bah ouais, et alors ? Et ça sera la fin de l'épisode ! Ah ouais ? Bon, bah je l'ai souvert. On entre, alors ? Oui, oui, on rentre. Encore, faisez-vous ? En même temps, tu t'attendais à quoi, Luc ? Juste là ! Tu es là ? Apparemment, non. Le tunnel semble abandonné depuis longtemps. Il y a des fuites et des fissures dans les parois. Il serait impossible de traverser sans mouiller le bas de son pantalon. Vous voulez dire qu'il est impossible de passer sans se pisser dessus ? Pourtant, j'ai pas spécialement peur, moi. Voilà donc, pourquoi ces scientifiques n'arrivent jamais en ville avec le pantalon sec ? Si les bateaux sont contrôlés par le clan, il n'y a pas d'autre moyen de traverser. Emprunter ce tunnel est la seule façon de se rendre en ville sans encombre. Il peut falloir marcher dans cette eau. Professeur Luc, attendez ! Nous ne pouvons pas traverser comme ça, nous allons être trempés. Jean, ça va t'arrêter ! Flora est une jeune demoiselle, Luc. Porte-la. Quoi ? Allons, Luc, c'est ce que tout gentleman ferait, tu sais. Alors, pourquoi vous le faites pas ? Pour qu'on me traite de pédophile. Non merci, ça va aller. Fais chier ! Monte sur mon dos, Flora ! Mais tu te retiens, tu me bises pas dessus ! Oui, Luc, je me retiens. Je pense pas qu'on en ait pour longtemps à traverser ce tunnel. C'est... Lugumre ! Il y a des inscriptions sur le mur. La chambre des secrets n'est pas si bien cachée. Il y a une petite flèche à côté. Aucune idée de ce que ça veut dire. Euh, voilà une trappe de sortie. Montons les enfants. Tiens, Flora, descends ici, c'est pas mouillé. Merci, Luc. Ouah ! Regardez-moi ça ! Je pense pouvoir affirmer que nous avons trouvé le laboratoire de recherche de Dimitri. Vous croyez que le ministre Merde est aussi retenu prisonnier ici, professeur ? C'est probable. De ce fait, l'endroit est sans doute très bien gardé. Nous devons faire preuve de la plus grande prudence. Bah, on a qu'à passer par la porte principale ! Là, avec la rose barrière ! Non, passer par la porte principale est hors de question dans ce genre d'endroit. Mais on l'a fait pour la première base de Dimitri ! Putain, Luc, tu veux tout le temps me contredire ou quoi ? Quand je dis non, c'est non. C'est sûrement plein de gardes. On s'en fout, on les défonce. Avec quoi ? J'avoue que j'avais pas réfléchi à ça. Bon bah, ok, comme vous voulez. Bref, nous allons devoir chercher un moyen plus discret d'entrée. Il doit y avoir une entrée moins principale que la première, genre une entrée demi-principale. Genre la petite porte de service où il y a marqué « porte de sortie » ne peut entrer, c'est une porte de sortie. Comme c'est excitant ! Ouais, c'est normal, il y a marqué « exit ». Euh, effectivement, entrons. Hé, pas trop tôt ! Oh, rebonjour, Paul ! Rebonjour, Paul ! Écoute, petit con, j'étais tapis dans l'ombre, tu pourrais au moins faire semblant d'avoir peur ! Semblant d'avoir peur ! Laisse tomber, euh... Paul, comment avez-vous fait pour traverser la tamise avant nous ? Héhé, laisse-moi te donner un petit conseil, mon cher Layton. Un vrai gentleman ne révèle jamais ses secrets. Mais c'est pas pour les magiciens, ça ! Par conséquent, je ne te dirai rien. Moi, je parie qu'il a utilisé la drôle de machine volante qu'il a utilisée contre nous à la fin de Layton Village ! Euh... Non, c'est pas vrai. Et puis, c'est pas une drôle de machine. Et puis, euh... J'ai dit que je refusais d'en parler. Alors, euh... Tu te chutes ou je te chute ? Très bien, Paul, comme vous voudrez. Alors, continuons, les amis. Hé, professeur ! C'était chef qui va droit dans le sol devrait nous mener droit dans le laboratoire de recherche ! Quel incroyable esprit de déduction ! Tu as trouvé ça tout seul ou on t'a aidé ? Lol ! Allez, poussez-vous, je passe devant ! Certainement pas ! C'est moi le plus jeune et le plus agile ! Je décide donc qu'on se serve de Flora comme appart ! Oui... Pourquoi pas, hein... L'idée me plaît. J'y vais, alors. Je ne suis pas sûre que ce soit une... Oui ! D'accord ! C'est bon, la voie est libre, vous pouvez descendre. D'après ce que je vois, ce passage souterrain sert probablement à acheminer les matériaux pour les recherches. Je suis persuadé qu'ils mènent directement à la témise. Vous avez l'air drôlement sûr de vous ! Pah, n'oublie pas à qui tu parles, gamin ! Il n'y a pas de plus grand spécialiste des recherches secrètes que Don Potatoes ! Ouais, si vous le dites ! Oh non ! Que se passe-t-il ? Les matériaux qu'ils utilisent ici... Non, je dois faire erreur. N'en parlons plus, avançons vite. Comment ? Mais... Qu'est-ce que vous faites ici, vous quatre ? Chut ! Pas si fort, monsieur ! Nous sommes ici pour vous sauver ! Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Écoutez, vous n'avez rien à craindre, nous savons tout. Vous avez été fait prisonnier par le clan, ou plutôt par Dimitri Allen. Et il vous a forcé à participer à ces recherches, n'est-ce pas ? Dimitri Allen. Alors vous connaissez son vrai nom. Mais qui êtes-vous, au juste ? Je suis le véritable professeur Layton. Dimitri a usurpé mon nom pour mener ses projets à bien. Voici mes amis Luc, Flora et Don Potatoes. Lui, c'est une connaissance. Je vois. Je crois me souvenir avoir entendu que vous étiez professeur d'archéologie. Oui, tout s'explique. Si vous saviez le choc que j'ai eu, en découvrant que Layton n'était autre que Dimitri. Je vois. Dites-moi, Dimitri est-il ici avec vous ? Il n'est pas toujours présent. Il vient, il repart. Parmi, tu viens ? Ouais, ouais, j'arrive, chef. Ah, vite, cachez-vous ! Une patrouille arrive par ici. D'accord. Chut ! Allez, on t'en tente. Laissez-moi passer. Hé, on joue à cash cash ? Oui, oui. On se croirait dans une chambre froide. Je ne vois pas l'intérêt de monter la gare d'ici. Tout ce qu'on risque d'attraper, c'est un rhume. Nos récents exploits ne sont pas passés inaperçus. Du coup, on se retrouve ici. C'est une sanction. Franchement, ça sort pas trop mal. Si Bostro t'entendait parler, maintenant, ça chaufferait pour ton matricule. Eh ben, j'aurais jamais dû abandonner l'école. Ce boulot est vraiment nul. Arrête donc de te plaindre. Dans dix heures, on pourra rentrer chez nous. Il faut tenir. Psst ! Vous avez entendu ? Oui, ces hommes vont monter la gare d'ici durant les dix prochaines heures. Mais allez, quoi ? Je vous l'ai dit, on les défonce ! Non, Luc, on les défonce pas, non ! Fais chier ! Je dois y retourner. Les gardes me connaissent. Si j'y vais seul, ils ne m'arrêteront pas. Un instant, je vous prie. Je pense que nous pouvons nous aussi passer sans attirer l'attention. Vraiment ? Et comment ? Une situation exceptionnelle requiert des moyens exceptionnels. Nous n'avons pas le choix, Luc. On les défonce ? Non, écoute, va leur raconter des blagues. Oh, bon ben, j'y vais. Hé, coucou les gens ! Mais qu'est-ce que tu fais là, petit ? Ouais, qu'est-ce que tu fous là ? Hé, je peux vous raconter une blague, moi aussi ? Bah, ouais, pourquoi pas ? Vous connaissez la blague de la constipation ? Euh, non. Non. Mais c'est normal, elle a du mal à sortir. Elle est nulle. Elle est carrément nulle. Ok, ok, public difficile. Je vois, j'en ai une autre. C'est l'heure. C'est l'heure de quoi ? C'est l'heure de dire au revoir. Oui, oui, oui. Eh bien, c'était efficace. Bien joué, Luc. Merci de les avoir distraits. Ils n'ont rien vu venir, et ils sont hors course pour un bon moment. En effet, je n'apprécie pas le recours à la violence. On s'en fout, et on les a défoncés ! Mais au moins, nous pouvons passer. Avant de continuer, je dois vous dire une chose. Nous sommes ici pour empêcher Dimitri de terminer sa machine à voyager dans le temps. Nous avons également l'intention de libérer tous les scientifiques que Dimitri retient captifs. Hum, poursuivez. J'espère que si nous lui parlons, nous parviendrons à le convaincre de cesser cette folie. Savez-vous où nous pouvons trouver Dimitri ? S'il est ici, vous le trouverez dans le laboratoire central. Je vais vous y conduire. Excellent. Mais j'ai une question à vous poser avant, si vous le voulez bien. Hum, je vous écoute. Les matériaux qui se trouvent là-bas. Ils ne serviront pas à construire une machine à voyager dans le temps, je me trompe ? Bien, non. Vous avez raison. Que fabriquez-vous ici, au juste ? Je suis un scientifique spécialisé dans la physique multidimensionnelle. Je fais partie de l'équipe qui travaille sur la machine à voyager dans le temps. Ces matériaux-là sont destinés à une autre équipe de recherche. Je n'en sais pas plus. Et savez-vous aussi si cette équipe travaille aussi sous la supervision de Dimitri ? Qui sait ? Cette équipe touche à des choses dangereuses. Cela dit, je ne pense pas que Dimitri s'intéresse vraiment à ce qu'elle fait. Hé, mais Thomas, à quoi est-ce que tu joues ? Et qui sont ces gens ? Mon cher Anthony, je te présente le véritable professeur Leighton. Le véritable professeur Leighton ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Écoute le temps presse, je t'expliquerai tout cela plus tard. Sache simplement que ces gens sont venus ici pour nous aider à nous échapper pour de bon. Tu veux rentrer à la maison, oui ou non ? À la maison ? Évidemment, je suis prêt à tout pour rentrer chez moi. Comment puis-je vous aider ? Il faut absolument que je parle à Dimitri, l'homme qui usurpe mon identité. Votre collègue m'a indiqué qu'il pourrait être dans le laboratoire central. Où se trouve-t-il ? Mais tout raid ici, il vous suffit de continuer dans cette direction. Je n'arrive pas à croire que vous êtes le véritable professeur Leighton. Vous devriez y aller avant de vous faire repérer. Bostro et ces gangsters savent que des intrus ont pénétré dans le complexe. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais on s'en fout, on les défonce. Mais comment savent-ils déjà que nous sommes ici ? C'est évident. Nous avons dû déclencher leur système de sécurité. Il y a probablement des détecteurs de mouvements dissimulés dans le complexe. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Enfin bref, il ne vaut mieux pas rester planté là, Leighton. En route ! Par ici, on n'est pas loin. Voilà ! On est devant la porte du laboratoire central. J'espère que nous y trouverons, Dimitri ! Je l'espère aussi. Dimitri est un homme sensé. Je suis certain que nous pouvons lui faire entendre raison. Allez ! Ouvrez cette porte ! Que personne ne bouge ! Oh non ! Bah eux, on s'en fout, on les défonce ! Voilà donc où se cacher, c'est vrai ! Cette fois, vous ne m'échapperez pas ! Ah les gars ! Oui ! Il n'y a rien pour attendre, ce patin ! Par ici, vite ! Mais... Venez par ici ! Vite, professeur ! On se dépasse ! Et bougez-vous, bordel ! On a encore eu la chance ! J'ai le cœur qui passe, on a l'heure ! Vous ! Qui êtes-vous ? J'en crois pas mes yeux ! Vous êtes le professeur Leighton, non ? Claire, c'est... c'est bien toi ? Alors non, je suis Céleste. Je suis sa demi-petite sœur au troisième degré du contrôle parental à Vast. À Vast ? Et la base virale VPS dans tout ça ? Adolescent vraiment alcoolique sous-suit elle. J'ai été séparée de ma sœur bien avant que vous vous rencontriez, à l'âge de 5 ans. Euh... ouais ? La petite sœur alcoolique de Claire ? Oui, j'ai commencé l'alcool très tôt. Bah quoi ? Tout le monde a une demi-petite sœur alcoolique au troisième degré du contrôle parental à Vast ? Moi, par exemple, j'avais un chien alcoolique russe qui avait une sœur dans un refuge à Vast. Bref... J'enquête sur les circonstances de sa mort. Je sais que Claire... Tenez beaucoup à vous, professeur. Votre ressemblance est frappante ! Nous nous sommes croisés plusieurs fois, n'est-ce pas ? C'est étrange, Claire ne m'a jamais dit qu'elle avait une sœur. Vous savez, je ne pense pas qu'avoir une demi-petite sœur alcoolique soit une chose qu'on ait vraiment envie de dire à tout le monde. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pris contact avec vous plus tôt, professeur. J'en avais envie, mais j'avais peur d'attirer l'attention du clan en vous abordant. J'ai jugé qu'il était plus sûr qu'on ne nous voit pas ensemble. Euh, je comprends. J'imagine que vous deviez beaucoup aimer votre demi-grande sœur non alcoolique pour venir jusqu'ici pour chercher la vérité. Eh bien, pour être honnête, je n'ai fait que suivre le professeur jusqu'ici. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes attirant. Hein ? Ah, je veux dire que c'est à cause de votre réputation. Le célèbre professeur Layton peut résoudre toutes les énigmes. Si quelqu'un est capable de faire la lumière sur ce qui s'est passé, c'est bien vous. Et sans aucune lampe-torche, en plus ! Céleste, le jour de l'explosion, je... Allez, continuez ! On va défoncer cette porte ! Oh non ! Les hommes du clan vont forcer la porte. Nous devons fuir. Oh, on s'en fout ! On les défonce ! Ah, mon heure de gloire est enfin arrivée. Le repli stratégique est une spécialité du grand Don Potatoes. Alors, faites comme moi. Par la fenêtre ! Don Potatoes ? On est sous terre ! Il n'y a pas de fenêtre ! Ah, vous ne pouviez pas le dire plus tôt ! Nous sommes trop nombreux pour nous déplacer discrètement. Nous devons nous séparer. Euh, vous avez tout à fait raison, Céleste. Je vais avec Luc du futur. Il n'est pas là ? Ah, oui, c'est vrai. Je vais vous conduire à l'abri, Céleste. On a déjà perdu Claire, c'est pas pour vous perdre, vous. La délicatesse. Layton, tu te charges des morveux. Céleste, attendez, nous avons encore tellement de choses à nous dire. C'est pas le moment, professeur ! On vous fera ça sur sa tombe ou elle sera morte ! Ah, ah ! Vous voilà ! Professeur, cet endroit cache un secret qui dépasse l'entendement ! Je ne sais pas qui c'est, cet entendement, mais il doit être vachement bon ! Les réponses se trouvent dans les bras du grand-père. Nous nous retrouverons là-bas ! Mais, restez où vous êtes ! Luc, Flora, il faut courir ! Ah, ah, ah ! Oh, ça tu es ! Nous devons quitter cet endroit au plus vite ! Vite, les enfants, montez par cette échelle ! J'arrive pas à croire qu'on se soit sortis tous les trois ! Ne te réjouis pas trop vite, Luc. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaires. Je n'arrête pas de penser à ce que Céleste nous a dit ! Vous savez, les réponses se trouvent dans les bas du papy et nous trouverons les restes là-bas ! Ça veut dire qu'il faut trouver des centres d'un vieux ? Non, ce n'est pas du tout ce qu'elle nous a dit ! Enfin, bref, j'ai compris son message. Céleste nous a indiqué à quel endroit elle a retrouvé. Bien sûr, elle a utilisé un code pour ne pas révéler cette information aux membres du clan ! Mais j'avoue avoir du mal à comprendre ce qu'elle a voulu nous dire ! Considère cette phrase comme une énigme, Luc. J'ai comme l'impression que la réponse à cette énigme sera bien plus qu'un point de rendez-vous. Je suis presque sûr que cela nous mènera droit au quartier général secret de Dimitri. Vous croyez ? Alors il faut absolument qu'on déconne le message de Céleste ! Luc, te souviens-tu du restaurant avec une ambiance rétro, située sur le bras de la Tamise ? Euh, ouais, pourquoi ? C'est dans ce restaurant que nous retrouverons, Céleste. Le Old Father Thames ? Mais comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Eh bien, mon garçon, as-tu déjà entendu parler du Old Father Thames ? Non, pourquoi ? Old Father Thames, ou le Grand-Père Tamise, est une représentation populaire de ce fleuve. En outre, tu n'ignores pas qu'on appelle bras certaines divisions d'un fleuve ou d'une rivière. Lorsque Céleste a dit que les réponses se trouvaient dans les bras du Grand-Père, elle faisait référence au Grand-Père Tamise, et donc au bras de ce fleuve. Oh, je vois ! Les bras de la Tamise ! Allons-y. Mais dites, professeur ! Oui, mon garçon ? Dimitri, Donne-Potatoz et vous étiez tous proches de Claire, n'est-ce pas ? Tous les trois, tout comme Céleste, vous vous posez des questions sur les circonstances de sa mort ! J'ai le sentiment que bien des mystères ont un lien direct avec l'explosion d'il y a dix ans ! Euh... Cette explosion n'a pas détruit que le laboratoire dans lequel travaillait Claire. Dès qu'on m'a prévenu, je me suis précipité sur le lieu de l'accident. L'incendie était terrible. L'immeuble résidentiel qui jouxtait le laboratoire était entièrement détruit lui aussi. C'est tout un quartier qui a été la proie des flammes. En voyant cette scène, j'ai compris que Claire n'avait pas pu s'en sortir. Je n'étais pas le seul à avoir perdu un être cher. Nombreux étaient les blessés et les disparus. Je me souviens encore de ce petit garçon dévasté par la perte de ses parents. Il m'a fallu du temps pour accepter ce qui s'était passé. Lorsque je me suis ressaisi, j'ai remarqué un détail curieux. Malgré l'étendue des dégâts causés par l'explosion, les médias l'avaient à peine évoqué. Mis à part l'annonce initiale, aucun article ni aucun reportage n'avait été consacré à cet événement. Pour obtenir des réponses, je savais qu'il me faudrait mener ma propre enquête. J'ai donc fait des recherches sur le laboratoire de Claire et j'ai interrogé tous ses collègues. Au cours de mon enquête, j'ai découvert que les médias avaient subi des pressions politiques. C'est pour cela que l'affaire avait été étouffée. Peu après avoir fait cette découverte, j'étais agressé. J'étais si grièvement blessé que j'ai passé un mois à l'hôpital. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Lorsque je suis retourné à l'université, j'ai retrouvé mon bureau sans dessus-dessous. La plupart des informations que j'avais glanées avaient été volées. Cette explosion n'était pas un simple accident. Non, une personnalité importante du monde politique était mêlée de près à cette histoire. Et cette personne avait utilisé son influence pour enterrer pour de bon cet événement. J'essayais à plusieurs reprises de reprendre l'enquête, sans succès. Face à moi, je n'avais que des portes fermées ou des menaces à peine voilées. Rien ne pourra me rendre clair, j'en ai bien conscience. Malgré tout, je suis déterminé à faire toute la lumière sur les événements de ce jour. Et je suis certain que Don Potatoes et Céleste partagent cette détermination. C'est trop triste. Ah ouais ? Et aujourd'hui, le seul qui puisse vous apporter les réponses que vous cherchez, c'est Dimitri ? En effet, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ? Et à qui pensez-vous, professeur ? Tout deviendra plus clair lorsque nous aurons rejoint le Hall Father Thames. En attendant, énigme 22 ! Tous les chemins mènent à Rome. Quatre façades d'une même maison sont exposées au sud. Comment est-ce possible ? Les quatre façades, vous dites ? Pas simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501